Rebouancement de nouveau dans l'affaire des 46 soldats ivoirins détenus à Bamako. Que se passe-t-il dorénavant à Bamako entre le colonel Asimigoïta et les militants et sympathisants de la Côte d'Ivoire ? Le dossier des 46 soldats ivoirins au Mali ne cesse de se compliquer entre Alassane Ouattara et Asimigoïta. Voici les raisons formelles pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti. Le canal français Africa Intelligence révèle dans sa dernière parution parue en ce 10 novembre 2022 qu'Abidjan a récemment refusé de parapherer une proposition d'accord transmise par l'Internet de la médiation togolaise. Que se passe-t-il dorénavant entre le colonel Asimigoïta et Alassane Ouattara, sans oublier fort Niasembi, le président du Togo ? La Côte d'Ivoire aurait notamment refusé certains points importants du protocole d'accord proposé par le Mali du colonel Asimigoïta, selon Africa Intelligence, Abidjan, à refuser le parc de non-agression proposé par Bamako. Le président de la République de Côte d'Ivoire, sans exerce M. Alassane Ouattara, aurait aussi refusé le limogénage souhaité par Bamako du Mali, du Mali envers la Côte d'Ivoire et le limogénage de Bamako du Mali en Moustapha Benbaka, le vice-président Arton de la Banque Ouest-Africaine de Développement, en abrégé BOAD. Le Mali, substante le président ivoirien, sans exerce M. Alassane Ouattara, de bloquer le limogénage de Benbaka en nuisant de sa position. Le président par intérim de l'Union Monétaire Ouest-Africaine, poursuivant ses propos, Africa Intelligence incrimine violemment le président de la République de Côte d'Ivoire, sans exerce M. Alassane Ouattara, contre toutes les négociations, avec le président du Mali, qui n'est autre que le colonel Asimigoïta. A Abidjan, c'est un pente du régime soupçonne ainsi. Le colonel Asimigoïta et ses camarades de lutte, les colonels de Boussi, leurs frères d'armes ivoiriennes, les forces spéciales de la Côte d'Ivoire, a fait un coup d'état contre le président ivoirien, son exerence M. Alassane Ouattara. Les forces spéciales ivoiriennes suivent vraiment ainsi les exemples de l'un homologue guinéen, maligne et tout récemment le Burkina Faso. Sinon, comment peut-il faire des accords et des propositions aussi fabuleuses avec le président ivoirien, son exerence M. Alassane Ouattara ? Sait-il écrit un diplomate ivoirien que nous avons contacté en ce matin, après l'apparition du site Africa Intelligence avec ses articles ? Les tensions nécessaires se montaient entre la Centrafrique et le président français Emmanuel Macron. Les autorités mettent fin au statut particulier de l'ambassadeur français. Que se passe-t-il dorénavant entre Emmanuel Macron et les Africains ? Le ministère des Affaires étrangères de la République centrafricaine a officiellement notifié à Paris la décision de mettre fin au décanat, au décanat accordé à l'ambassadeur de France à titre permanent. C'est ce qu'a rapporté la station de la radio française internationale à l'abrégé la RFI. Une lettre à cet effet a été reçue par le ministère français des Affaires étrangères le 8 novembre 2022, notant ainsi que la République centrafricaine a décidé de mettre fin au privilège totalement symbolique, dont Jussim, l'ambassadeur de France en Afrique, d'être le douan du corps diplomatique. Ce statut, comme le souligne le communiqué par eux en ce matin, 10 novembre 2022, est réservé aux ambassadeurs de France depuis l'indépendance du pays le 13 août 1960. La principale raison de cette décision serait le manque de réciprocité du protocole diplomatique du côté français. Un autre notant, notant ainsi que la radio française internationale, l'artienne ambassadeur de France, Jean-Marc, a été réprimandée à Bangui pour comportement discutoire envers les Africains. Dans le même temps, des sources proches collaborateurs et des sources diplomatiques centrafricaines ont souligné que cette décision ne vient pas d'ailleurs des Africains, n'était pas dû à une quelconque escalade entre la France et l'Afrique dans les relations avec la France. Le titre du douan officier supérieur du corps diplomatique appartient généralement à l'ambassade de France qui a présenté ses lettres de créance avant ses autres collègues. Mais que se passe-t-il dorénavant entre Emmanuel Macron et les Africains dans de nombreux pays catholiques tels qu'on avons entre autres ? C'est un pays présenté par Emmanuel Macron, le noce apostolique, est le douan du corps diplomatique tandis que dans un certain nombre d'anciennes colonies d'Afrique. C'est l'ambassadeur de l'ancienne métropole qui a ce statut. C'est l'ambassadeur de l'ancienne métropole qui a ce statut.